Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Bonjour Is, la période est évidemment tout sauf simple pour vous et le rendez-vous qui se profile n'est pas non plus. Les deux rendez-vous qui se profilent. Est-ce que d'abord il y a un sentiment un peu ou pas du tout de revanche par rapport à Nice que vous avez joué il y a très peu de temps et ça a été une sacrée désillusion ? Oui, on a fait une contre-performance. Je pense qu'on aurait pu mieux faire sur le match de Coupe de France. Après une revanche, je ne pense pas. Il faut juste faire le maximum pour ramener des points de là-bas et se sortir un peu de la zone rouge. Joris, ils ne sont pas beaucoup mieux à Nice que vous en 2024. Comment tu la vois cette équipe de Nice, sa dynamique actuelle et le fait aussi que Farioli hier à la conférence de presse dit en gros que c'est un peu la victoire ou la crise pour eux aussi ? On a deux situations différentes parce que nous c'est le maintien. Ils sont encore dans les cinq premiers. Donc même si c'est une mauvaise passe, on sait que c'est une belle équipe de Ligue 1 et il ne faut pas se reposer sur le fait qu'il ne soit pas bien en ce moment et dire que ça va être moins dur que d'habitude, on va dire. Parce que voilà, comme on a essayé, ils vont vouloir se relever et il ne faut pas que ce soit contre nous. Donc il va falloir prendre au maximum au sérieux le match et essayer de ramener des points. Tu comparerais un petit peu cette situation avec le match contre l'OM à Marseille ? Un petit peu, mais après je pense que c'est quand même différent. Comme je l'ai dit, Nice est encore dans les cinq premiers malgré la mauvaise passe. Alors que Marseille était en milieu de tableau, même s'il devait se sortir d'une mini-crise. C'était, je pense, différent. Donc voilà, comme je l'ai dit à nous, de prendre le match très très au sérieux. De toute façon, on ne peut pas le prendre à 90% ou 95% dans la situation dans laquelle on est. Donc voilà, de nous donner au maximum pour ramener des points de là-bas. Comment vous viviez psychologiquement ces semaines ? On a l'impression que tous les résultats vous sont presque défavorables. Vous prenez des points, mais derrière ça revient. Lorient est sur une série. Après le match de Strasbourg, vous prenez un point d'avance sur Lorient. Puis à la fin de la journée, vous êtes finalement barragiste. Comment psychologiquement on vit ça, de se voir reculer, reculer, reculer au classement ? C'est compliqué. Parce que voilà, comme vous l'avez dit, même quand on prend des points contre Metz, ou même quand on fait un match nul, les équipes font des petits exports à côté. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué jusqu'à la fin. Et que n'importe quelle équipe qui lutte pour le maintien va faire des résultats ou va essayer de faire des résultats tous les week-ends. Donc à nous de faire aussi des résultats et de faire des exploits tous les week-ends. Oui, Joris, justement, il n'y a aucune victoire pour Montpellier contre les équipes de la première partie du tableau cette saison contre les équipes du tome 9. Comment expliquer ça et que faire justement pour essayer de créer des exploits, comme tu l'as dit ? Comme on l'a expliqué, je pense un petit peu de réussite qu'on n'a pas. Parce que je pense que, notamment à domicile, on fait de bons matchs contre Marseille, contre Nice ou contre Lens. Donc il y a pas mal de matchs qu'on a bien abordés et qui nous a manqué, voilà, cette finition ou cette touche technique pour, voilà, faire basculer les matchs en notre faveur. Joris, vous êtes sorti du match contre Strasbourg où vous étiez 15e. Et deux heures après, vous étiez barragiste. Elle a changé quoi, cette place de barragiste dans la tête, dans le vestiaire, dans le club ? Je pense pas qu'elle ait changé énormément parce qu'au final, c'est les points, on va dire, qui comptent. On sait très bien que ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a trois points entre 5-6 équipes. Donc on sait que tous les week-ends, le classement va bouger. Là, cette semaine, c'est nous barragiste. Mais voilà, il faut éviter le maximum de se retrouver dans cette position. Et même si c'est vrai que ça remet un petit coup, entre guillemets, parce que voilà, c'est une place que, là, voilà, on est condamné, on est en range dans le classement. Et voilà, il faut éviter au maximum de se retrouver dans cette position-là. Joris, il y a cette place de barragiste. Et puis il y a eu l'intervention du président l'autre jour dans les vestiaires. Est-ce que ça marque un petit peu plus la difficulté de la situation ? Et en gros, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été la teneur du discours qui vous a tenu ? Déjà, je ne veux pas vous le dire, parce que voilà, ce qui nous dit le président, c'est entre nous. Même, je vois très bien, on a l'impression de l'extérieur que, voilà, on ne se parle pas, qu'il n'y a pas de communication. Mais nous, on sait très bien ce qu'il en est à l'intérieur du club. Et voilà, je pense et j'espère qu'il n'y avait pas besoin de l'intervention du président pour prendre conscience qu'on est dans une situation très compliquée. Et que voilà, ça va être une lutte jusqu'à la fin. Il nous reste deux matchs. Donc on sait qu'à chaque match, il va falloir grappiller des points. Donc je pense que même sans l'intervention, on avait conscience de la situation. Est-ce que tu as le sentiment, Joris, aujourd'hui que tout est fait dans l'équipe et dans le club ? Alors parfois, on obtient un résultat et parfois pas, même si on fait tout pour. Mais que tout est fait, en tout cas, pour obtenir ce maintien, que le club et que l'équipe vont dans la bonne direction. Ou est-ce qu'il y a des choses qui devraient être faites autrement ? Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait faire plus ? Vous pourriez faire plus ? Nous, de l'intérieur, on a l'impression en tout cas de faire le maximum sur le terrain. Après, comme on le sait, quand on est dans une situation comme ça, c'est compliqué, ne serait-ce que mentalement, quand ça ne nous réussit pas. Il y a pas mal de matchs qui nous ont... Même si on fait des bons matchs, on n'arrive pas à grappiller des points. On n'arrive pas à avoir ce brin de réussite. Donc voilà, après, je pense qu'à l'intérieur du club, on fait le maximum, que ce soit entre nous, que ce soit avec le staff, que ce soit encore au-dessus, on fait le maximum pour trouver des solutions, pour comprendre comment on en arrivait là aussi. Parce que voilà, je pense qu'avec l'équipe et l'effectif qu'on a, on n'est pas censé se retrouver là et on est capable de faire beaucoup mieux. Donc voilà, comme je l'ai dit, on essaye de faire le maximum pour trouver des solutions et pour se sortir de là. Vous avez pris 10 buts, je crois, depuis le Mercato, c'est-à-dire 10 buts dans ces matchs. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est la clé justement pour assurer le maintien ? Je pense que la clé, elle est un peu des deux côtés du terrain, on va dire. Que ce soit défensivement ou offensivement. Défensivement, en ce moment, on n'a pas, comme je dis, cette réussite ou cette rigueur pour avoir ce ballon contré ou cette frappe qui va être contrée ou cette frappe qui va sortir du cadre. Donc, que ce soit autant défensivement qu'offensivement, je pense qu'il nous manque un petit peu des deux côtés les petits détails qui, au final, nous font mal à la fin des matchs. Pour faire suite à la question de Bertrand, Michel disait la semaine dernière, il faut parfois être acteur, prendre les matchs. On a l'impression que les joueurs, parfois, ne prennent pas les matchs, ne sont pas acteurs de cette rencontre. C'était suite au match de Marseille où on a l'impression parfois que le coach, il a du mal à comprendre pourquoi vous avez l'acheté comme ça en termes de match à Rennes. Le fait d'avoir reculé à Marseille, est-ce que c'est des choses dont vous parlez et tu as l'impression que vous devez être plus acteur aussi pour aller chercher les points qu'il va manquer jusqu'à la fin de la saison ? Plus acteur, je ne sais pas. Après, je sais que le match de Marseille, pour moi, on est passé à côté. À part les 10-15 premières minutes, et encore, je suis gentil, je pense qu'on est collectivement passé à côté, que ce soit dans l'impact techniquement et un peu sur tous les domaines. Après, je pense que sur les autres matchs, même s'il n'y a pas tout qui est bien, on essaie de faire le maximum et on essaie de faire des choses bien sur le terrain. Donc, plus acteur, je ne pense pas, mais plus rigoureux, plus concentré, je pense, sur ces points-là, oui. Joris, on te voit régulièrement et tu es souvent l'un des rares à prendre la parole. On t'en remercie, que ce soit en zone mixte ou aujourd'hui en conférence de presse. Est-ce que c'est du fait de ton statut de joueur formé au club que tu montes un petit peu au créneau, que tu prends la parole ? Est-ce que c'est parce que ça te touche personnellement ? Me toucher personnellement, oui, parce que, comme je l'ai dit avant, je pense que le club ne doit jamais se retrouver dans une situation comme on est aujourd'hui et qu'on est capable de faire beaucoup mieux sur tous les domaines. Après, que ce soit moi, parce qu'à la fin des matchs, on me sollicite pour parler ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pareil. Après, moi, ça fait partie du métier. Je ne refuserai jamais que ce soit bien ou pas bien pendant le match. Je ne refuserai jamais de m'exprimer, de donner mon point de vue sur la situation. Mais je pense que ce n'est pas le fait du statut ou quoi que ce soit d'autre. On me sollicite, je réponds. On ne me sollicite pas, ce n'est pas grave. Joris, j'ai bien conscience que ce n'est pas l'actualité du moment, mais ça fait quand même partie de ta saison, je l'espère, en tout cas. Il y a les JO cet été. Est-ce que c'est un objectif, même si, encore une fois, je sais que l'objectif pour toi, prioritaire, c'est bien sûr de sauver le club, mais est-ce que c'est un objectif pour toi d'être aux JO cet été ? Comme vous l'avez dit, honnêtement, pour l'instant, il y a d'autres choses à penser que les JO. Ce sera plus tard, ce sera, j'espère, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire le maintien en Ligue 1. Je pense que dans tous les cas, ça ne peut pas passer par ailleurs. Je ne peux pas me permettre en ce moment d'avoir la tête aux JO ou de penser à l'après. On est dans une situation compliquée et je pense que c'est le fait de faire de bons matchs tous ensemble, de se sortir de cette situation, de hausser le niveau tous ensemble, pas que moi personnellement, tous ensemble. Et voilà, à la fin de la saison, quand j'espère on se sera maintenu, ce sera le moment de penser à ça, mais pour l'instant, je ne pense pas du tout. Je vais te demander aussi, est-ce que c'est... et à quel point, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, mais à quel point c'est éprouvant psychologiquement, à quel point la pression est forte, à quel point c'est usant mentalement de jouer le maintien. C'est la première fois que tu le joues, le club ne l'a pas joué depuis des années, même s'il y avait une saison qui n'était pas rose, là où arrive Michel Derzacarian, mais vous n'avez pas vraiment joué le maintien. Est-ce que psychologiquement, c'est usant ? Est-ce que les journées sont difficiles, sont longues ? Est-ce que ça occupe beaucoup l'esprit ? Un petit peu, parce que forcément, c'est notre métier, c'est notre club, c'est notre quotidien, donc on n'a pas envie de se retrouver dans des situations comme ça. On a l'impression, comme je l'ai dit, que ça ne marche pas comme on veut. Il y a des matchs où on fait les choses bien, ça ne marche pas comme on veut. Quand on fait les choses pas bien, ça marche encore moins bien. Alors que des situations où tout allait bien, entre guillemets, une occasion de but se serait rentrée, on aurait sauvé le but, ou des choses comme ça. Donc oui, mentalement, c'est compliqué, mais je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer qu'on est plus fort que ça et que mentalement, on est prêt à subir des situations comme ça. Dernière question. Dans ces situations-là, tu le sais, tu connais le foot, les entraîneurs sont souvent remis en cause. Il y a eu trois entraîneurs différents sur les deux ans passés. Est-ce que cette succession d'entraîneurs, d'Aloglio, Pitot, d'Erzacarion, même s'il y a eu un rebond avec d'Erzacarion sur la fin de saison dernière, est-ce que ça ne traduit pas le fait que le problème vient d'ailleurs que du coach et plutôt, en effet, des joueurs du groupe ? Question. Je pense que c'est global. C'est un tout. Je pense qu'il ne faut pas faire de différence entre le coach et les joueurs. On est tous ensemble. Et quand on perd un match, c'est tous ensemble. Ce n'est pas parce que le coach a mis un tel joueur ou un autre joueur, a fait cette tactique au lieu de cette tactique ou ce n'est pas parce qu'un joueur est moins bien ou autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas séparer le coach des joueurs. On est censé aller tous dans la même direction. Donc, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est global. Ce n'est pas un tel ou un tel.